Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une petite réception de colis, donc c'est parti ! Alors dans un premier temps, avant de vous présenter le petit colis que j'ai reçu, je vais vous prie de m'excuser parce que j'ai du mal à parler. Après, je sors de chez le dentiste et il m'a enlevé une dent de sagesse, du coup c'est un peu compliqué, mais j'avais quand même envie de tourner la vidéo, donc du coup voilà, je me sacrifie, mais du coup c'est Totoro qui va vous accompagner dans cette vidéo et c'est mieux. Alors cette petite réception, c'est toujours une réception de créateurs, c'est un peu le thème des petites vidéos que j'aime bien tourner en ce moment. Elle va se faire en deux parties parce que j'ai déjà repassé une autre commande chez cette créatrice qui devrait arriver incessamment sous peu. Mais du coup je voulais quand même vous montrer ce que j'ai déjà et ce que je viens de recevoir aujourd'hui. Donc voilà comment ça se présente quand elle vous envoie ça, c'est trop mignon. Alors elle s'appelle Mico Mico Créationnes et vous pouvez la retrouver sur Etsy. Donc voilà, c'est super gentil, elle m'a mis un petit paquet de bonbons. Donc voilà, ici vous avez sa petite carte en fait, Mico Mico Créationnes. Un petit mot, merci Rebecca. I hope you like these three kitchens can regard Dari Mico Mico Créationnes. Donc vous aurez compris, ce sont des portes clés que j'ai commandé. Et donc cette créatrice travaille en... comment... la Fimo. Alors c'est parti. Waouh, magnifique. Déjà je vois... Ah super, bah voilà, on est direct. Donc voici le premier porte-clés. Oh là là, regardez-moi ça. Magnifique. Les détails au niveau du chapeau, les cheveux, ça bouille, tout quoi. Et là vous avez la petite tasse, petite rose et puis la petite théière. Magnifique. Et donc derrière, voilà, c'est un porte-clés basique mais magnifique. Donc voilà pour la première. Hop là. Ensuite, la seconde. C'est sur le thème d'Harry Potter, la seconde. Et c'est Hermione Granger. Hop là. J'essaye de faire un plus pour voir tous les détails. Regardez ses yeux. Mais ses yeux magnifiques. Son chat pas tant rond. Qui a en plus un petit collier aux couleurs de gris fondeur, j'adore. Et une plume pour rappeler, j'imagine, un Wicardium Leviosa. Et pas Leviosa A. Donc voilà. Et à l'arrière, c'est comme tout à l'heure, c'est un petit porte-clés basique. Magnifique. J'adore. Et la troisième pour la commande, c'est notre maléfique adoré. Vous savez peut-être pas mais c'est ma méchante préférée. Mon méchant préféré étant Hadès. Et voilà. Donc du coup, là, j'ai complètement craqué pour ce porte-clés évidemment. Voilà son visage magnifique, quoi. Vous avez vu les yeux ? Puis la bouche, j'adore. Et ici, on a le dragon. Et des petites perles pour rappeler, voilà, le vert. Oh, c'est magnifique. Donc voilà pour celle-ci. Et je voulais vous montrer celle que j'ai reçue avant. Ces trois petites-là. Parce qu'elles sont aussi belles. Pour rester sur du Harry Potter, j'avais commandé le petit Harry. Regardez sa bouille magnifique. Et puis la cicatrice tellement elle est bien faite. Hop, voilà. Ses yeux, j'adore. La petite Edwige. Et un petit écuisson, voilà, Hogwarts. Comme ça, en métal. C'est tellement, tellement beau. J'ai tellement craqué sur son travail. J'adore. Et on va repartir sur du Disney. Donc là, on est très Harry Potter Disney. Avec Merida. Je l'ai trouvé sublime avec ses cheveux comme ça. Un ours qui me fait penser au niveau de la couleur, etc. Qu'elle a choisi. Voilà, le petit ours me fait penser au frère de Merida quand il se transforme plus qu'à la maman. Ça ne veut pas faire... Un meilleur focus sur l'ours. Voilà. Et en plus, on a du coup la petite arbalète pour rappeler... Pour rappeler le... Comment ? L'arc de Merida. Vraiment, c'est sublime, quoi. Alors, je ne vais pas les accrocher à mes clés parce qu'évidemment, c'est trop précieux. Peut-être, si jamais j'achète un double une fois, peut-être que j'accrocherai à mes clés. Mais sinon, non, je vais les garder comme ça en collection accrochée. J'essaye de faire un zoom pour que vous les ayez tous comme ça. Voilà, la beauté. Mais la beauté, quoi. C'est magnifique. C'est vraiment... Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez la retrouver, je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy. Donc, voilà pour la première partie de cette vidéo. Dès que je reçois la suite, que j'attends aussi avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Parce qu'en plus, dedans, il y a de petits cadeaux pour mes filles. Je vous filme ça et puis je vous posterai la vidéo. Mais bon, voilà, quoi. Je ne pouvais pas attendre. Il fallait absolument que je les ouvre. Donc, on se retrouve tout de suite pour la suite pour vous et pour moi dans quelques jours. Voilà, donc du coup, on se retrouve pour la deuxième partie. Enfin, pour moi, quelques jours plus tard et pour vous, voilà, dans la foulée. Je viens de recevoir mon petit colis. Du coup, je vais l'ouvrir hors caméra parce qu'il y a mon adresse derrière. Je n'ai quand même pas envie qu'on voit mon adresse. Et voilà, donc du coup, comment on reçoit le petit paquet. On l'ouvre ensemble, on va découvrir ensemble. C'est toujours bien emballé, bien protégé avec des petites choses comme ça en plus dans l'oveloppe. Vous voyez, pour protéger encore en plus. Et voilà. Alors, c'est parti. Je ne me souviens même plus de ce qu'il y avait dans la commande. Je sais qu'il y a deux petites choses pour mes filles. Mais le reste, je ne sais plus ce que j'ai rajouté. Ça va être la surprise. Donc, voilà, comme d'habitude, elle met toujours un petit mot. Sa petite carte. Mico, Mico, Créationes. Créationes. On va le faire avec l'accent quand même. Enfin, on va essayer. Hop, allez. Wow, alors déjà, on a un beau spoil, mais wow. Alors, j'ai donc pris un porte-clés Kiki la petite sorcière. Regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique. Avec son chat et un petit balai, voilà, pour rappeler le balai de Kiki. Hop, trop beau. En plus, ses cheveux brillent un petit peu. Trop belle. J'adore. Allez, on continue avec Jack. Ouh, j'adore, je suis trop contente. Hop, donc voici notre petit Jack qui est magnifique. J'adore le nez qu'elle lui a fait. J'adore. Le petit détail, comme ça, avec des yeux tout brillants pour la petite chauve-souris qu'il a autour du cou. On a zéro. Hop, et une petite citrouille. Oh, j'adore. Magnifique. C'est magnifique. Tac, on continue. Avec un porte-clés de Newt. Norbert Dragono, du coup. Avec un petit nifleur. Et le petit détail qui tue, c'est qu'elle lui a mis une petite perle toute brillante qui fait penser un peu à de l'or, du coup, dans les pattes. C'est excellent. Regardez-moi la tête de Norbert Dragono. Avec le petit nifleur. Le petit nifleur. Trop joli. Et puis la petite plume. Ah, trop beau. C'est magnifique. Je suis trop contente. Et c'est pas fini. Normalement, il en reste deux. Si mes souvenirs sont bons, c'est bien ça. Hop. Donc. Le premier porte-clés, c'est Olaf. Et regardez les détails avec le flocon à l'arrière et les petits flocons incrustés comme ça. Une petite perle bleue et un autre flocon. Et regardez Olaf, mais il est excellent. Il est arrivé cassé mon petit Olaf. Oh non, je suis dégoûtée. Je me disais bien que sur sa tête, il y avait un souci. Il est arrivé cassé, vous voyez. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas de sa faute du tout. Et. Alors, la dernière que j'ai commandée, c'est Elsa. Donc ça, vous l'aurez compris. C'est vraiment un clin d'œil pour mes deux petites filles. Elle est magnifique. Et je vois qu'il y a un petit cadeau dans la commande. Puisque c'est tout ce que j'ai commandé. Et il y a un petit cadeau avec. Je vais ouvrir ça. Ça fait trop plaisir. J'adore son travail. Donc quoi qu'elle ait mis, je sais que je serai contente. J'adore. Oh, ça fait trop plaisir un petit cadeau, franchement. Attention, vous êtes prêts ? Moi, je ne sais pas ce que c'est non plus. Excellent, Ursula ! Excellent, j'adore ! Avec le détail et tout. Avec son petit grain de beauté là et tout. Non, mais magnifique. Le coquillage. Et puis un petit coquillage en dessous. Et puis son coquillage en... Comment ? Son collier, quoi. C'est magnifique. Oh, je suis trop contente. Je vais lui envoyer tout de suite un message pour le remercier. Excellent. Ça me fait trop plaisir, quoi. Ça me fait vraiment trop plaisir. Donc voilà pour la deuxième partie. Malheureusement, j'ai laissé la première partie, donc les six autres en haut. Attendez, il y a quelque chose qui traîne ici. C'est quoi ça ? Ah, il manque les cheveux de Kiki. Ah, mais il manque les cheveux de Kiki. Donc c'est comme ça. En fait, ils se sont décollés. Donc voilà, Kiki. Je lui ai remis ses cheveux qui s'étaient malheureusement décollés. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent souvent avec la Fimo. J'avais commandé à créer la Fimo gourmandise et ça avait fait pareil avec Ron. J'avais dû lui recoller. Moi, je ferais pareil. Je suis trop contente. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, bah moi, forcément, ça m'a plu. Puisque, bah voilà, j'ai déjà repassé une autre commande chez cette créatrice. Mais avec des boucles d'oreilles. Donc je vous en ferai sans doute une vidéo. Et en plus, un petit, comment ? Une petite pochette. Enfin, vous verrez, ça va être sympa à filmer aussi. Dites-moi, quel est votre petit personnage de préféré dans toute cette ouverture ? Que ce soit avec Harry Potter au début de la vidéo ou, je sais pas, Jack ou Newt avec la fin de cette vidéo ? Moi, c'est vraiment très difficile à dire parce que c'est magnifique ce qu'elle fait. Et franchement, je ne saurais pas dire quel est mon préféré, quoi, là-dedans. Donc je les aime tous. Après, c'est vrai que j'ai des coups de cœur forcément pour Jack, Maléfique. Enfin, voilà, c'est vraiment mes gros, gros, gros coups de cœur. Mais je les aime tous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme je le disais. Moi, je vous fais de très, très gros bisous. Évidemment, je vous mets en barre d'infos son Etsy. Et j'espère que vous serez nombreux à aller la soutenir. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada